Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2024. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Donc aujourd'hui nous allons faire les poissons. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc comme pour tous les signes, on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Alors poissons juin 2024, quel est le message ? Nous avons la carte de l'abondance. Donc on commence avec de très belles énergies. On vous dit accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Alors pour vous les poissons, vous allez avoir des cadeaux, des récompenses de la part de l'univers, de la part de vos guides. On vous parle pour ce mois de juin d'une période d'abondance où on vous invite vraiment à accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le petit le normand pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors à la coupe nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte des oiseaux. Donc ici on nous parle de communication avec la famille, avec l'entourage. C'est aussi des communications peut-être en lien avec votre bien-être, en lien avec un équilibre que vous souhaitez retrouver. Mais en tout cas il va y avoir ici un dialogue ancré. Et ça peut être aussi une communication qui va vous permettre de retrouver une plus grande stabilité. Alors au dos du jeu nous avons la carte du lys, le cercueil et la carte du bouquet. Alors ici on voit que vous tournez une page importante. On vous parle ici de récolte, on vous parle d'un cadeau qui va arriver à vous, qui va vous permettre de tourner une page importante de votre vie. Avec le lys, on peut nous parler ici de quelque chose qui va s'officialiser, on nous parle de sincérité, d'authenticité dans une relation. Mais en tout cas avec le cercueil, on nous parle d'un changement important qui arrive. Alors nous avons la carte des oiseaux, la carte du vaisseau. Nous avons les nuages, nous avons le soleil, la carte du cavalier, le livre, l'ours, les souris et nous avons la carte du trèfle. Alors ici on nous parle encore une fois d'une communication. Ça peut être en lien avec une personne qui est éloignée de vous géographiquement. Peut-être qu'il y a une distance avec cette personne également. Mais avec le cavalier, on nous indique ici des nouvelles d'une personne. Ça peut être également quelqu'un qui va vous rendre visite. On voit que vous allez y voir plus clair dans une situation. C'est quelqu'un aussi qui vient vous révéler ses sentiments, ce qu'il ou ce qu'elle ressent. On nous parle effectivement ici de nouvelles sur le plan financier, par rapport à quelque chose que l'on vous a pris. Peut-être par rapport à une perte financière qui a été présente. Le cavalier nous indique quand même une énergie très dynamique qui va être présente tout au long de ce mois de juin. Et on voit ici le soleil qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie. Ça peut être aussi des vacances. Ça peut être aussi le fait de prendre de la distance avec certaines choses pour attirer des énergies positives. On voit ici en tout cas une révélation qui va être comme une chance, qui va être comme une opportunité pour vous. On peut nous parler aussi d'un document, d'un dossier important. Et on voit avec cette carte ici une proposition qui arrive, quelque chose de totalement soudain, qui va vous permettre d'avancer par rapport ici peut-être à une perte, que ce soit au niveau matériel ou aussi de manière générale. Peut-être ici quelque chose qui a été déséquilibré. Les nuages nous montrent qu'il y a en ce moment des doutes, des confusions qui sont présentes, mais on voit que la situation va pouvoir s'éclaircir. On a le vaisseau qui nous parle d'une transition, qui nous parle ici d'un changement qui se fait avec une certaine lenteur. Mais on voit vraiment que vous allez prendre le temps nécessaire. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'une personne ici, où il y a peut-être une personne, où il y a une distance géographique, peut-être une personne qui vit dans une autre région, dans un autre pays. Et on a cette idée quand même de bonheur, de joie à travers ces communications. On voit également la carte de l'ours. Donc ici, on nous parle d'une personne protectrice, une personne qui va être présente à vos côtés. On voit quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici, sur qui vous pouvez vous appuyer. En tout cas, c'est une personne qui est présente, c'est une personne généreuse qui vous entoure par rapport à une situation complexe que vous vivez en ce moment. On nous parle aussi pour vous, les poissons, d'une formation, d'un apprentissage. C'est peut-être quelque chose qui va arriver plus rapidement que prévu. On a cette carte du trèfle. Donc on a cette notion d'opportunité qui arrive à vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 10 d'air et nous avons le roi de terre. Alors ici, on nous montre que vous libérez des souffrances, de quelque chose de douloureux, quelque chose du passé qui pouvait vous peser encore jusqu'à maintenant. En tout cas, le 10 d'air, c'est le fait pour vous de clôturer un chapitre important de votre vie. On voit ici un retour à la stabilité sur le plan financier. On nous parle quand même ici d'abondance, de récolte. Et le roi de terre, c'est le fait vraiment de vous sentir ancré dans vos projets, dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors, au bout du jeu, nous avons le roi de feu. Alors, ici, on voit que vous allez pouvoir planifier de nouveaux projets pour l'avenir. On nous parle ici d'un désir d'indépendance, peut-être le fait de vous mettre à votre compte, de développer une activité indépendante. Mais de manière générale, cette carte nous parle d'indépendance. Donc c'est le fait vraiment de retrouver confiance en vous, en votre potentiel, de pouvoir vraiment vous lancer. Alors, nous avons la carte de la force. Nous avons la justice, la carte du 3 d'eau. Nous avons le 2 d'air, le valet de terre et nous avons le 2 de terre. Alors, ici, on voit quelque chose qui va être plus juste, plus équilibré. On peut nous parler d'une célébration, de quelque chose que vous allez fêter pour ce mois de juin. Et avec la carte de la force, c'est la possibilité pour vous de lâcher prise par rapport à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. La force aussi peut nous indiquer beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination dans tout ce que vous allez entreprendre. Mais il y a un désir de clarifier une certaine confusion, de clarifier des doutes, des interrogations qui sont présents. Notamment avec le 2 d'air, on peut voir que vous avez du mal à y voir clair actuellement. Dans une situation, il y a peut-être comme un brouillard intérieur qui est présent. Le valet de terre nous confirme effectivement la possibilité d'une formation, d'un apprentissage, le fait de pouvoir développer de nouvelles connaissances. Et on voit ici que vous allez peser le pour et le contre, peut-être pour pouvoir vous lancer dans cet apprentissage. Le 2 de terre nous montre également que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Donc il y a ce désir de stabilité, ce désir d'équilibre. Mais ce mois de juin va être assez mouvementé, parce qu'on voit qu'il peut y avoir énormément de responsabilités, des projets à gérer, des projets importants. On nous parle aussi d'une nouvelle importante. La justice peut effectivement nous montrer une nouvelle en rapport avec la loi. Donc ici, on a ce 3 d'eau, donc on a quand même une célébration, on a un moment joyeux qui va arriver à vous, où vous sortez des doutes, où vous sortez de ce brouillard intérieur. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons la révélation. Donc vous allez couper avec une situation peut-être rapidement, plus rapidement que prévu, parce qu'il y a un déclic qui va être présent. Il y a une prise de conscience que vous allez ressentir en vous. Ça peut être aussi un coup de foudre, quelque chose qui arrive dans votre vie d'une manière totalement inattendue et vous vous libérez de certaines énergies. Je vais y arriver avec cette carte de la faux qui nous parle également d'une transformation qui arrive. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du surmenage, nous avons les ciseaux et la carte hache. Donc vous vous libérez d'une période de surmenage où il y a quelque chose qui tournait en rond, quelque chose qui avait du mal avancé. Vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez la sérénité. Avec les ciseaux, c'est vraiment le fait de couper avec une situation. Alors, nous avons l'œil fermé, nous avons le bébé, nous avons la bouche fermée, la carte du désir, les deux cœurs. Nous avons encore une fois la faux et nous avons, enfin, la carte ici qui nous parle de la transformation, et nous avons le soleil. Alors, ici, on nous montre un nouveau cycle qui va commencer. Avec le bébé, c'est une période où il y a de nouvelles énergies qui sont présentes. Peut-être le désir de mettre en place un nouveau projet, mais pour le moment, vous gardez ce nouveau projet secret. On voit ici qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées. On a aussi peut-être une réconciliation qui va se faire sans forcément en parler autour de soi. On voit, en tout cas ici, beaucoup de désirs, beaucoup d'attractions. Le fait de faire la paix avec une personne, de prendre une décision importante. Et on voit ici de la joie, on voit du bonheur qui arrive à vous. On a quand même le soleil qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite. On voit une décision qui va être bénéfique pour vous. En tout cas, ici, vous allez y voir plus clair dans une situation. Vous avez peut-être dû fermer les yeux sur un événement, mais en tout cas, avec cette carte, vous vous connectez à vos désirs, à ceux qui vous passionnent. Vous allez peut-être ici préserver certaines choses pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. Donc, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la relation instable et nous avons la carte de l'égocentrisme. Alors, ici, on voit une relation où il y a des hauts et des bas qui sont présents. Peut-être que vous souhaitez que cette personne soit plus à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez. Donc, il y a un désir de plus de stabilité dans une relation amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte se faire ghoster. Donc, peut-être ici qu'il y a une personne qui n'a pas répondu. Une personne ici qui a tourné le dos à une situation, à une relation. Alors, nous avons la carte de l'union. Nous avons la lune, la carte de la fin de cycle. Nous avons le traumatisme de trahison, la carte de la pause, le traumatisme d'injustice, la séparation, l'amour charnel et deviens maître de ta vie. Alors, ici, au niveau sentimental, on peut nous indiquer qu'il y a un temps de pause actuellement avec la personne de votre cœur. On peut nous parler d'une trahison, d'une déception qui a eu lieu. Mais on voit vraiment que vous allez vous connecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure pour régler une situation. On a ici aussi un traumatisme d'injustice. Donc, on voit une relation qui a peut-être été déséquilibrée. En tout cas, on a une attraction ici. On a un rapprochement physique qui va être présent. Vous allez ici pouvoir ressentir énormément de passion, énormément d'énergie en vous. Et on vous invite aussi à reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Ça peut nous indiquer aussi une personne du signe du capricorne versus au poisson. Ici, peut-être le signe de la personne que vous aimez où il y a ce désir de stabilité, ce désir d'équilibre. Mais en tout cas, vous vous éloignez de certaines choses ici. Vous vous séparez peut-être de certaines choses pour avancer au niveau amoureux. Alors, on va voir également les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici, on peut nous parler de complicité, un côté amical qui est présent dans cette relation. En tout cas, il y a des liens qui vont se renforcer. On vous dit aussi, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on vous invite vraiment à faire entrer de la joie dans votre vie amoureuse, à attirer de nouvelles choses vers vous. Et nous avons aussi la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Donc ici, on voit une relation effectivement passionnée avec un rapprochement qui va être présent, une relation avec énormément de connexions. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges qui ressortent pour vous. Alors, première carte, nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez ! Donc ici, c'est une carte qui vous invite vraiment à profiter du moment présent, à savourer chaque instant, à faire des choses que vous aimez, qui ont vraiment du sens pour vous. Nous avons aussi l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici, on voit que les énergies vont s'accélérer. Dans votre vie, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir la possibilité pour vous de mettre en place de nouveaux projets. Et nous avons aussi le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors ici, ça peut nous montrer qu'il y a des doutes. Il y a des questionnements qui sont présents. Comme un brouillard intérieur, ça ressort encore une fois. Donc on voit que vous allez avoir la possibilité en tout cas d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure pour vous laisser guider par les énergies qui vont arriver à vous. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. Plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501